Algorithme pour déterminer un PGCD Le premier algorithme que nous allons voir est l'algorithme par soustraction successive. Un algorithme est déjà un programme de calcul qui va se répéter un certain nombre de fois jusqu'à obtenir un résultat attendu. Ici, le résultat va être la détermination du PGCD. On va voir en détail. On va voir une propriété qui nous dit que si on a deux entiers, A et B, et on va les définir A plus grand que B pour qu'il y ait une hiérarchie entre les deux, alors le PGCD de ces deux entiers A et B est égal au PGCD du plus petit B et de leur différence A moins B. Ça paraît un petit peu compliqué de le voir comme ça avec des lettres, mais on va voir que ce petit procédé de calcul que l'on va répéter, ce petit programme, en le répétant plusieurs fois, on va facilement déterminer le PGCD de deux entiers. On va commencer par un exemple et, admettons, déterminer le PGCD de 18 et de 48 avec cette méthode, l'algorithme des soustractions successives. Donc on cherche le PGCD de 18 et 48. La première chose est déjà de remettre les deux entiers dans l'ordre 300, de ne pas se tromper, et donc on calcule le PGCD de 48 et 18. 48 va jouer le rôle de A, 18 le rôle de B dans notre algorithme, et on sait que le PGCD de 48 et 18, de deux entiers A et B, est égal au PGCD de le plus petit B et la différence des deux A moins B. Donc on va calculer 48 moins 18, ce qui fait 30. Et donc du coup, ce PGCD-là est égal au PGCD du plus petit de mes deux entiers, 18, et la différence des deux, 30. Il faut toujours les remettre dans le bon ordre, on ne va peut-être pas les faire à chaque fois parce que ça va être un petit peu long, mais maintenant on va calculer le PGCD de 30, 18. Donc je refais la différence, le plus grand moins le plus petit, ce qui fait 12. Et donc du coup, cet algorithme-là, ce PGCD-là, est égal au PGCD du plus petit D2, 18, et de la différence 12. Et je recommence. C'est ça qu'on appelle un algorithme, c'est recommencer la même procédure un certain nombre de fois jusqu'à obtenir satisfaction. Je fais la différence D2, 18 moins 12, cela me donne 6. Et donc du coup, c'est égal au PGCD de le plus petit D2 à chaque fois, 12, et ma différence 6. Je recommence encore une fois. Je refais ma différence, 12 moins 6 est égal à 6. Et donc ceci est égal au PGCD du plus petit D2, 6, et de la différence 6. Et là, on arrive à un résultat remarquable, puisqu'on est à deux fois le même entier. Quel est le plus grand diviseur commun à 6 et à 6 ? Eh bien c'est forcément 6. Donc, ça c'est égal à 6. On peut conclure que le PGCD de 18 et 48 est égal à 6. Quand on est le plus grand diviseur commun à 6 et 486 est égal à 6.